Après Laurie et Mandanda, Raphaël Varane vient d'annoncer sa retraite internationale. A 29 ans, le défenseur central quitte les Bleus, fort d'une carrière très riche. Pendant 10 ans, il a été l'un des grands artisans des succès de l'équipe de France. Retour en image sur ses moments marquants sous le maillot tricolore. Une première sélection à 19 ans. Le 22 mars 2013, Raphaël Varane honore sa première sélection face à la Géorgie en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. Aligné aux côtés de Mamadou Sacco, il devient alors le plus jeune défenseur à débuter un match en équipe de France, à 19 ans et 11 mois. Quatre jours plus tard, il sera de nouveau titulaire face à l'Espagne et réalisera une belle prestation malgré la défaite 0-1. Le duel perdu face à Hummel. A 21 ans, Varane dispute sa première Coupe du Monde avec les Bleus au Brésil et participe aux cinq matchs de la compétition. En quart de finale face à l'Allemagne, il perd son duel aérien face à Madzumel, qui inscrit le seul but de la rencontre, et élimine la France. Cette action restera attachée à Varane, à qui l'on reprochera pendant longtemps un manque d'agressivité dans les duels. Un capitaine précoce. Après la Coupe du Monde, Varane fait tomber un autre record de précocité. Le 24 octobre 2014, face à l'Arménie, il devient le plus jeune capitaine de l'histoire des Bleus depuis Étienne Jourd en 1910, à 21 ans, 5 mois et 19 jours. Installé au Real Madrid, il est déjà un homme de bas de Didier Deschamps. Son premier but en Bleu. L'année 2014 est celle des premières pour le numéro 4. Le 18 novembre, il inscrit son premier but en sélection face à la Suède au Stade Vélodrome de Marseille. Sur un corner de Griezmann, Varane surgit au premier poteau et place une tête croisée. Une connexion avec Grisou sur coup de pied arrêté, que l'on retrouvera quelques années plus tard. Le crève-cœur de l'Euro. Varane connaît sa plus grande déception en mai 2016. Victime d'une déchirure au biceps fémoral gauche, le joueur formé à Lens doit déclarer forfait pour l'Euro 216 en France. Il sera remplacé dans le groupe Paradis Ramy. La revanche en quart de finale de Coupe du Monde. L'ironie du sort. Quatre ans après l'épisode malheureux du quart de finale face à l'Allemagne, Varane est cette fois, le héros des Bleus face à l'Uruguay. Servi par Griezmann, il place un coup de tête, qui propulse les Bleus en demi-finale du Mondial russe. La consécration après un Mondial parfait. Le 15 juillet 2018, Raphaël Varane est champion du monde après la victoire des Bleus face à la Croatie, 4-2. Impérial de bout en bout de la compétition, il aura disputé toutes les minutes possibles. Dans l'équipe type du Mondial, le défenseur devient le quatrième joueur à réaliser le double Ligue des champions de Coupe du Monde la même année. Une grande performance qui lui vaudra une septième place au Ballon d'Or. Un nouveau titre en Ligue des Nations. Trois ans plus tard, Varane gagne son deuxième titre avec les Bleus. Malgré sa sortie sur blessure à la quarante-troisième minute, la France impôt face à l'Espagne, 2-1, en finale de la Ligue des Nations. Son palmarès international s'allonge. Une finale Coupe du Monde en guide à Dieu. Comme Hugo Lory et Steve Mandanda, Raphaël Varane termine sa carrière en bleu sur une finale de Coupe du Monde. Face à l'Argentine, il peine comme tous ses coéquipiers. Il sera remplacé à la cent-treizième minute au bord des larmes, après avoir tout donné sur le plan physique. A 29 ans, Varane peut quitter les Bleus, avec le sentiment du devoir accompli. Avec 93 sélections, 5 buts et une Coupe du Monde à la clé, il aura marqué l'équipe de France de son empreinte.